la question de l'éducation plusieurs fois, il y a un bureau de loyer, d'accord ? le président de la république, il a eu des Sénégalais, leurs pouvoirs d'achat, les pouvoirs d'achat sont superflux. Il y a eu des cotiers technon, il y a eu un coût de notre vision. 2014, il s'est tombé avec un projet de loi, il y a eu des projets de loi, Il y a des gens qui ont eu un sens. Les gens qui ont vu des Sénégalais et qui ont eu des pays, en ce moment, ils sont passés entre les mailles du filet. Le président de la République dit au Conseil des ministres, il a fait entendre que les gens restructurent le secteur de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier peut-être qu'ils doivent être humains. D'abord, qui doit être un promoteur immobilier ? C'est ce que l'on veut dire. Il est indiqué que l'on veut mettre 50 hectares, l'on veut mettre 20 hectares. C'est ce que l'on veut dire. Le promoteur immobilier, c'est qu'on doit faire la carte du promoteur. Le promoteur doit déposer une caution. C'est-à-dire qu'il faut savoir 10 millions. Il faut savoir qui est l'agent immobilier. Tout ce que l'on veut dire, l'agent immobilier, c'est-à-dire qu'on doit travailler. Caution, c'est-à-dire qu'on doit assembler pour faire un projet de loi. Parce que la caution n'est pas garantie que la location n'est pas le plus. Si l'on ne peut pas faire une question, il ne peut pas faire une question. Donc on peut regarder la question car on doit faire un autre point pour regarder l'agent immobilier. Il faut que l'on ait une visite. Donc tout ça, on doit regarder réglementer et qu'on ne gagne personne à la loi. Donc la location, on doit regarder. Moi, j'ai eu le patrimoine bâti. C'est ce que j'ai, c'est une base où le calcul du loyer peut être faussé. Les promoteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le cas. Si vous avez une contrepartie, vous avez une contrepartie. Ce que je veux proposer le 9 janvier, le président de la République de tenir le conseil présidentiel est de définir de façon définitive ce que je veux dire dans le logement politique. c'est-à-dire que nous, nous, dans notre pays, c'est-à-dire qu'il y a 50% de logements sociaux. Vous savez, les gens qui ont dit qu'il y a un diaspora, il y a 20%, le président, 30%, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais nous, il y a 20%. Il y a des besoins qui sont en Sénégal. Il y a des besoins, il y a des besoins, il y a des besoins. Il y a des besoins, il y a des besoins, il y a des besoins. Il y a des besoins, 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 il y a des besoins. Il y a des besoins. Parce que, ce qui est le promoteur, il y a des risques. Il y a des garanties de la limite. Il y a des rentabilité. C'est ce que je veux dire. D'abord, 60% sur l'axe Dakar-Thièsbourg parce que la demande de logement est la plus grande. Si je ne comprends pas que ce soit, je pense que Dakar c'est une grande métropole. Ce sont des conurbations. Dakar-Thiès-Thièsbourg n'est rien. Il y a des espaces. Donc, c'est la grande métropole Dakar-Thièsbourg. C'est le triangle Dakar-Thièsbourg. Donc, le triangle Dakar-Thièsbourg 60% des logements sont là. Aujourd'hui, 40% des logements sont les 10 000 habitants qui sont dans le Sénégal. Il y a des 10 000 habitants. Aminata Diabo a dit ça. C'est une grande métropole. 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 Mais ils ont créé un programme de logement comme vous avez le droit et vous avez le droit. Mais ce que je veux dire c'est que le logement est d'abord l'offre. C'est une autre métropole qui a une source sur la japonie. Il n'y a pas de charge. Si on les a dit gratuitement, on peut le titrer gratuitement. Si on les a dit dans les parcelles, il n'y a pas de charge. 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 Dans le Sénégal, il n'y a pas de charge. Le président Aymé Rouni a dit que il a créé le fonds de l'habitat social. Il a créé et autorisé la loi d'orientation sur le logement social pour le 2016. qui a dit l'État du Sénégal est de créer un fonds de l'habitat social. Il a créé des crédits budgétaires et des taxes qui ont déposé l'habitat social. Ce sont les ciments. Ils ont admis 2 000 francs et 1 franc par kilogramme. Si on a donné 2 000 francs par tonne, en mois de septembre, M. le ministre des Finances a dit qu'il est 10 milliards de dollars. La fin d'année a dit qu'il est 15 milliards. Ce sont les fonds de l'habitat social. Les fonds de l'habitat social n'ont pas eu 2 000 francs qui ont besoin d'une maison et qu'ils ne peuvent avoir un bulletin de salaire ou qu'ils ne peuvent avoir leurs revenus. Dans l'État du Sénégal, vous connaissez qu'ils voulaient mais qu'ils ne peuvent avoir un bulletin de salaire ou qu'ils ne peuvent avoir un bulletin de salaire. Ce sont les fonds de garantie. Le fonds de l'habitat social n'est pas une partie garantie. Les fonds de l'habitat social sont les bonifications de taux. 6% ou 7% 15 milliards et 1 milliard tout qui devraient avoir 7% ou 1% ou 2% parce qu'il est le plus de l'argent. qui est le plus en plus. L'U.A.S. est le plus président de l'U.A.S. qui est le plus Mais si on a l'U.A.S. il est le plus C'est l'ambition. C'est le plus C'est le plus de l'hygiène publique et cadre de vie. Il y a un honorable député et qui a un programme du cadre de vie et de l'hygiène publique. Il y a un programme de l'hygiène publique et gestion des déchets. C'est ce que je veux dire c'est que 2019-2024 c'est des politiques de transformation de transformation sociale. C'est peut-être des politiques de transformation infrastructurelle budgétaire économique. Mais c'est ce que nous voulons dans notre société c'est que nous devons le faire. Nous devons le faire et nous devons le faire de l'argent et nous devons le faire de l'hygiène publique et le cadre de vie. C'est ce que nous avons fait. Il y a deux des déchets qui ont fait l'amélioration du cadre de vie, le jardin public, l'ensemble, la gestion des gravats de chantier. Il y a des parties qui ont fait la gestion des déchets. Parce que les déchets, en 1960, dans le Sénégal, dans le Sénégal, il y a une méthode qui a été collectée et déchargée. C'est ce que nous devons entendre. Il y a des zones qui ont fait l'environnement du point de vue environnemental dans le risque du péril du déchets. Le président de la République a pris le programme de Promoget. Il y a des déchets de la gestion des déchets. La banque de développement est financée. Nous voulons les zones et les centres intégrés de valorisation des déchets. pour que les déchets n'ont pas des déchets. Sous-titrage Sous-titrage